Hello les filles, hello les garçons, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la première vidéo de l'année 2024. Ça me fait plaisir de vous retrouver à nouveau sur la chaîne. J'en profite évidemment pour vous souhaiter une excellente année 2024. Tous mes voeux de bonheur, de réussite dans vos projets personnels et professionnels. Que cette année soit encore plus douce et plus agréable que l'année dernière. Qu'elle vous apporte tout ce dont vous rêvez, que vous puissiez vivre vos rêves. Enfin voilà, plein de belles choses évidemment. Je vous remercie d'être toujours là en 2024 avec moi sur la chaîne. Merci à tous ceux qui nous ont rejoints et qui se sont abonnés dernièrement. On se retrouve pour une petite vidéo fraîche, légère. Puisqu'on va démarrer par un unboxing de box. Vous savez qu'il y en a quand même quelques-uns sur ma chaîne. Et ma box préférée depuis de nombreuses années, c'est la Blissim. Et aujourd'hui nous avons la chance de découvrir ensemble la Blissim du mois de janvier. Alors si vous débarquez sur la planète beauté en 2024 et que vous ne savez pas ce qu'est la box Blissim, c'est un abonnement mensuel à une box beauté française. Vous recevez donc tous les mois 5 formats miniatures de produits de soins, de beauté pour le visage, pour le corps. Ça peut être aussi du make-up. En général c'est très varié dans les compositions. Vous remplissez un profil beauté en fonction de votre type de peau, de votre carnation. Et donc Blissim vous envoie cette petite sélection mensuelle qui répondra à vos besoins et à votre profil. Celle du mois de décembre était très très belle. Nous allons découvrir celle du mois de janvier. Alors le design de la box change tous les mois avec Blissim. Je trouve que c'est un point fort. Au niveau du tarif c'est 16,90€ par mois. C'est assez raisonnable. Je vous mets mon lien de parrainage en barre d'infos si jamais cette box vous intéresse. Moi c'est une de mes favoris. On rentabilise à coup sûr votre box. On fait des découvertes de jolies marques. J'aime beaucoup cette box. Vous le savez. Donc je l'ouvre tout de suite. Et évidemment on est sur le thème. On est sur Hello 2024. Et on a maintenant un livret numérique. Donc il nous suffit de scanner le QR code qui est ici. A l'intérieur on a un petit horoscope. Et bien je vais tout de suite aller chercher mon téléphone pour ouvrir le livret digital. Que contient notre Blissim ce mois-ci ? Donc on est sur un thème Miracle Morning. Commencez l'année du bon côté avec votre box de janvier. Une grande tasse de thé, une routine beauté glowy, 20 minutes d'exercice pour réveiller notre corps. Voilà le rituel rêvé de nos matinées de début d'année pour des journées glorieuses. Voici mes petits produits. C'est ici. J'en ai donc 5. Il y avait un produit à choisir soi-même. On va démarrer par ça. C'était la marque Hello Body. J'ai choisi le contour des yeux. Il y avait différents produits au choix. Et c'est une crème illuminatrice Cara Look. Donc cette crème nourrit le contour des yeux en profondeur et illumine la zone pour un regard plus éveillé et éclatant. Ses ingrédients phares, du beurre de cacao, du céramide et de l'huile d'avocat pour une hydratation renforcée et une peau rebondie. Elle contient 99,5% d'ingrédients d'origine naturelle. Son plus, son ton beige et ses particules scintillantes réduisent l'apparence des cernes. On a ici 15 ml. Le prix public c'est 20 euros. Donc voilà, votre box est rentabilisé avec l'unique produit. Je pense que cette crème des yeux se présente dans un petit flacon en verre comme ça. C'est le format full size de 15 ml. Et ça s'appelle Cara Look. Elle est au perculé. Je vais quand même la prélever parce que ça me semble intéressant de regarder sa teinte et sa couleur. Vous la voyez ici, j'en prélève une toute petite quantité. Effectivement on est sur une teinte, je l'ai mis ici, légèrement saumonée qui va venir illuminer et éclaircir votre contour des yeux. Ça va vraiment vous réveiller le regard et si vous avez des cernes, ça va commencer à les atténuer. Donc moi j'aime beaucoup les contours des yeux de la sorte. Je suis contente d'avoir choisi ça pour ma sélection ce mois-ci. Ensuite au niveau du produit make-up, pardon, j'ai un produit de la marque Downtown Paris. Je pense que ça se prononce comme ça. C'est un format miniature et on est un blush 2 en 1 qui vous fait blush et lèvres. Créé dans le 12ème arrondissement de Paris. Alors qu'est-ce qu'on nous dit de ce petit produit que je ne connais pas ? Vous avez dit lèvres irrésistiblement attirantes, joues fraîches délicatement rosées. C'est le produit qu'il vous faut pour la Saint-Valentin. Enfin, ses promesses, il rehausse vos pommettes et parfait vos lèvres tout en ayant un rendu naturel. Dans sa formule, de la gomme d'acacia pour fixer, un dérivé de gel de maïs bio pour un effet poudré et du radis noir pour préserver la flore microbienne de la peau. Moi j'ai dit que c'était une miniature mais j'ai un gros doute. Quand je vois le prix, c'est peut-être le full size puisqu'il est vendu au prix public de 22 euros. Si vous êtes abonné à la box Blissim, vous avez toute l'année 15% de réduction sur les produits qui sont commercialisés par le shop. Donc vous l'appliquez un petit peu du bout des doigts sur les lèvres ou les joues. Alors, moi je suis plutôt fan des blushs crèmes. Donc déjà pour ça, ça tombe bien. Il n'y a pas d'applicateur, c'est un petit trou comme ça. Voilà, au niveau de la teinte, ça a l'air d'être une teinte assez universelle. C'est assez, je l'ai mis au milieu là, assez aqueux comme texture. Ça se transforme vite en eau. Au niveau de la pigmentation, ça a l'air d'être un effet aquarelle assez léger. Ça se travaille bien au doigt. Je vous le refais ici pour que vous puissiez vous rendre compte. Ouais, c'est... Voilà, vous ne pouvez pas vous tromper. Ça a ce côté aqueux. Et donc ça se diffuse extrêmement bien. Ça va vous donner un effet bonne mine mais vraiment très léger. Si vous avez peur de vous retrouver avec des grosses traces, je pense que ce ne sera pas le cas avec ce produit là. Donc je suis plutôt contente, c'est le genre de produit que j'aime bien embarquer avec moi. Par exemple pour les vacances, c'est en tube, ça se fait vite. Et puis vous pouvez l'utiliser, c'est double usage aussi, ça vous fait les lèvres. Ou même dans le sac à main pour redonner un petit coup de peps de temps en temps dans la journée. Ah, je suis contente, je vois qu'on a un petit goodies. Je ne l'avais pas vu, il était en dessous. On a une petite infusion de la marque Pandati. C'est le Night Cleanse. Donc il y a une tisane à base de menthe, menthe poivrée, de pomme. Et j'ai un bon, je ne vous le montre pas parce que je vais très certainement l'utiliser. J'aime beaucoup les sachets Pandati. Donc j'ai un bon de 15 euros offert, des 20 euros d'achat. Ce qui est plutôt pas mal. Donc ça c'est la petite surprise, le petit bonus du mois. Merci Blissime d'avoir pensé à ça. Ensuite j'ai encore un produit pour les yeux. Alors j'avais moi choisi la crème contour des yeux. Et là j'ai ce produit là, alors là ça m'intrigue. C'est une marque que je ne connais absolument pas. C'est la marque Noon She. Donc que diriez-vous d'une super dose d'hydratation ? Ce masque contour des yeux procure toute l'eau dont la peau a besoin. Et fortifie la barrière cutanée pour fixer l'hydratation au coeur de l'épiderme. C'est certainement un grand format vente aussi de 15 ml. Donc dedans, 99% d'ingrédients d'origine naturelle. Et un actif clé, l'acide polyglutamique. Une super star hydratante capable de contenir jusqu'à 50 000 fois son poing en eau. En formant un film occlusif à la surface de la peau. Qui garde l'eau et freine son évaporation. Donc c'est pour un contour des yeux rebondi et moins marqué. Tout ce dont vous rêviez. Placez ce masque au frigo pour un effet coup de frais et décongestionnant. Tarif public c'est 24,90€. Donc une à deux fois par semaine. Laissez poser 10 minutes sur votre visage propre en couche généreuse avant de masser l'excédent. Alors moi je ne sais pas pour habitude d'utiliser des masques contour des yeux. J'utilise déjà des sérums. J'utilise des patches contour des yeux. Mais le masque ça m'embête un peu d'attendre de laisser poser. Je pense que je vais l'utiliser du coup comme un contour des yeux. C'est un petit flacon applicateur comme ceci. Je vous montre la texture. Voilà. J'allais dire je pense qu'on va être sur quelque chose de très hydratant, de très crémeux. C'est ici. Voilà. J'ai mis le doigt dessus. Ça s'est fondu en eau. Vous avez vu. C'est un gel qui est très frais. Qui sent plutôt bon. Donc oui je pense que ça peut faire le job même en crème contour des yeux. Au lieu de mettre une grosse quantité. Vous mettez une petite noisette. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous trouvez que ça peut se faire d'appliquer ce produit comme un contour des yeux. Au lieu de l'appliquer comme un masque. Qu'est-ce que vous en dites ? Est-ce que j'ai le droit de faire ça ? Est-ce que ça va marcher ? Alors qu'est-ce que j'ai ensuite ? Alors on découvre des nouvelles marques ce mois-ci chez Blissim. Comment je vais vous prononcer ça ? Shake et bar. Shake bar. Shake bar peut-être. C'est aussi nouveau sur le shop. Et c'est le shampoing Nourish & Gloss. Alors là on est vraiment sur un format voyage de 30 ml. Puisque le format full size en fait 300. On est sur un prix public de 15 euros pour le full size. A la recherche de cheveux sains, lisses et éclatants. Le shampoing Nourish & Gloss a été formulé pour nettoyer en douceur mais efficacement et redonner de la brillance à vos cheveux. On retrouve dans sa formule de la biotine, du collagène et de la vitamine pour hydrater intensément le cheveu et apaiser et nourrir le cuir chevelu. Des racines souples et qui reflètent une brillance naturelle. Bon voilà un petit shampoing. On va voir si on peut le sentir. Ça a l'air de sentir bon les fruits. Vous n'allez pas faire 5 shampoings avec ça. Ça dépend de la longueur de vos cheveux. Moi je les ai raccourcis. Mais même avec ce petit format je pense que 4 shampoings ce sera le max. Mais enfin on a un produit capillaire. Et le dernier produit qui est un full size. C'est la marque Mira. Que je connais parce qu'elle fait beaucoup d'huile végétale. Alors ça ça a une belle valeur aussi. C'est un sérum revitalisant songe d'une nuit d'éclat. Éclat éteint riche en vitamine C. Donc ça c'est le genre de produit qui m'intéresse. C'est que j'utilise évidemment. On est sur un format full size. 30 ml qui a un tarif de 15,90€. Donc ce sérum nourrissant aux notes de cannelle et d'orange va vous tenir compagnie tout l'hiver. Ce qu'il fait, il nourrit intensément la peau et apporte une action anti-âge. Quel que soit votre âge et vos problématiques. Convient également aux femmes enceintes. De la vitamine C, E et F. Et de l'huile de carotène. Pour un teint allé, tous les ingrédients bio, 100% naturels et made in France. Résultat, une texture légère et un fini doux pour une peau souple, plus souple. Donc c'est un sérum à appliquer le soir et laisser agir toute la nuit. Il peut également être utilisé le matin. Peut-être utilisé en complément d'une crème de jour. Dans ce cas-là, il est conseillé d'appliquer le sérum en premier. C'est un flacon vert. Allez, j'ai envie de tester sa texture. On va l'ouvrir vite fait. En tout cas, vous avez vu que la box est largement rentabilisée. Il y a quand même ce côté un petit peu huileux. Donc c'est pour ça que je vous recommande de l'appliquer plutôt le soir. Surtout si vous vous maquillez. Vous voyez, ça laisse un film gras sur la peau. Donc il va falloir bien le masser. Effectivement, ça sent la cannelle et l'orange. Alors ça, c'est très agréable. C'est une des odeurs. Des odeurs que j'adore pour la période des fêtes en plus. En hiver, c'est réconfortant. Non, c'est sympa. Je pense à appliquer le soir. Vraiment, il faut bien venir le masser pour qu'il pénètre votre peau. Voilà les filles et les garçons. J'ai découvert avec vous la box de rentrée du mois de janvier de Bissime. Je suis assez contente de la sélection. Je n'ai pas de produit waouh. Mais je suis contente d'avoir mon contour des yeux illuminateur. Le petit blush lumineux. Enfin, le petit blush rosé naturel pour les joues. Cette marque, Nunchi. Je me demande si c'est... Ah non, c'est fabriqué en France. On aurait pu croire que c'était fabriqué en Corée au vu du packaging. Mais pas du tout. C'est malin. Ce qui m'emballe le moins, ça sera le petit shampoing. Mais sinon, tous les autres produits, j'ai hâte de les découvrir et de les tester. Voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé de cette sélection. Est-ce que vous avez reçu également votre Bissime ? N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à me laisser un like si vous avez apprécié mon contenu. Si vous êtes content de me retrouver en 2024. Et puis moi, je vous dis à très très vite pour de prochaines vidéos. Parce que j'en ai beaucoup à vous filmer en ce moment. Donc, vous allez avoir du contenu. J'espère que ça vous plaira. En tout cas, on va rester sur la même lancée. J'avais un petit peu ralenti là pendant les fêtes. J'avais fait une pause de deux semaines. Donc, les vidéos que vous avez vues étaient des vidéos pré-filmées. Cette petite pause m'a fait du bien et je reviens en pleine forme. En tout cas, j'ai toujours envie de vous proposer du contenu. Principalement du contenu beauté. de faire des découvertes et de les partager avec vous en toute simplicité, j'ai envie de dire. On ne se prend pas la tête ici. Merci à vous d'être là et je vous dis à très très vite. Ciao, ciao !